Dans cet exercice, nous allons voir comment mettre un problème en équation pour pouvoir ensuite le résoudre. Pour le problème 1, on nous parle d'un match de rugby avec un groupe de 21 personnes qui ont payé 90 euros de plus qu'un groupe de 12 personnes et on veut connaître le prix d'une place. Voilà pour les informations importantes. A partir de là, il va falloir fixer qui est l'inconnu et comment on l'appelle. Donc ici, on peut noter qu'on appelle petit p le prix d'une place. Une fois qu'on a fixé cela, on va pouvoir essayer d'exprimer les autres informations à l'aide de la valeur de p. Donc si on a 21 personnes, elles auront payé 21p. Les 12 personnes, elles auront payé 12p. Et on sait que les 12 personnes, elles ont payé du coup 90 euros de moins que les 21 personnes. Donc 12p plus 90, c'est égal à 21p. Et on a ainsi créé l'équation qui nous reste à résoudre. On fait passer le 12p de l'autre côté, on fait moins 12p. Donc il nous reste 9p qui est égal à 90. Et en divisant par 9, on obtient p égale 10. Donc on peut en conclure qu'une place coûte 10 euros. Donc voilà pour cette mise en équation. Pour le deuxième problème, on nous dit que l'âge du capitaine est le double de celui de Fred. Et que dans 5 ans, ils auront à tous les deux 70 ans. Et on cherche l'âge du capitaine. Donc ici, le plus simple est de choisir l'âge du capitaine. Donc on peut l'appeler C, C comme capitaine. On sait donc que le capitaine, son âge c'est C. L'âge de Fred, c'est la moitié de l'âge du capitaine. Donc c'est 1 demi de C. Et si on ajoute 5 ans à leurs âges à tous les deux et qu'on fait la somme. Donc C plus 5 plus 1 demi de C plus 5. On obtiendra 70 ans. Car dans 5 ans, à E2, ils auront 70 ans. On a ainsi construit une équation. Et on va du coup pouvoir la résoudre. En faisant la somme, on obtient 3 demi de C plus 10 qui est égal à 70. On obtient ainsi 3 demi de C qui est égal à 60. Et en divisant par 3 demi, c'est-à-dire en multipliant par 2 tiers, on obtient C égale 40. Et donc on peut dire que l'âge du capitaine est 40 ans. On aurait pu avoir une équation sans fraction en choisissant de fixer comme inconnu l'âge de Fred. On aurait trouvé l'âge de Fred qu'il aurait fallu ensuite multiplier par 2. Pour le troisième et dernier problème, ici, on a un nombre qui est entier positif. Donc si je multiplie celui-ci qui précède par celui qui suit, on obtient 80 et on cherche le nombre. Donc on va appeler X ce nombre. Et donc le nombre qui précède, c'est X moins 1. Le nombre qui suit, c'est X plus 1. Et on nous dit que si on les multiplie tous les deux, on va obtenir 80. Donc voilà l'équation qu'on a à résoudre. Ici, on a une double distributivité à faire. On obtient ainsi X au carré moins 1 qui est égal à 80. En faisant passer le moins 1 de l'autre côté, on obtient X au carré qui est égal à 81. Et on a comme possibilité, en faisant la racine carrée, X qui est égal à racine carrée de 81 ou X égale moins 1 racine carrée de 81. Donc X égale 9 ou X égale moins 9. Comme on nous dit que le nombre est entier positif, la solution est donc 9. C'est celle-ci qu'on va retenir et pas l'autre, qui ne correspond pas aux descriptions de départ. Donc le nombre auquel je pensais au départ, c'était 9. Voilà pour la mise en équation et leur résolution.